Et salut à tous on se retrouve pour un nouvel épisode d'Holycube Alors c'est l'épisode... Hop ! 91... Ou 91 si vous préférez Ou je ne sais pas quel... Ou peut-être 91 si vous êtes anglais Et je ne sais pas pourquoi vous regardez cette vidéo Mais enfin bref Aujourd'hui j'ai envie de faire un projet assez spécial Que je voulais faire depuis un petit moment Donc on va monter dehors Je vais sortir de ma base D'ailleurs j'ai testé... J'ai dû le montrer dans une vidéo de Celestia Mais ceux qui ne regardent pas Celestia C'est même dans une vidéo snapshot en fait L'ascenseur de minecart est à nouveau fonctionnel en snapshot C'est juste qu'il semble être un peu bizarre Il faut espacer les minecart un peu moins Et ce genre de truc Donc je vais devoir peut-être le modifier Mais au moins je ne suis pas obligé de mettre un autre type d'ascenseur à la place Et pas un ascenseur à bateau Parce que je n'aime pas trop le principe des ascenseurs à bateau Mais bon Alors Il pleut magnifiquement dehors parce que c'est Holycube On sait tous que le serveur est hébergé en Bretagne évidemment Donc Par là Donc à l'avant de notre maison On a la zone de jeu vous devez le savoir Donc c'est là où on met tous nos jeux Il y a le truc d'équitation Il y a le truc de machin Il y a surtout le truc d'équitation et le parcours en fait de ce côté là Et du coup Quand on est là Voyez on voit le toit On voit le toit du truc d'équitation Et on voit un peu trop les choses Et euh Ça ne me dérange pas plus que ça Mais Je trouve que ça Ça manque de séparation en quelque sorte Donc Là Là où il y a une forêt de darko qui ne sert à rien Une énorme forêt qui ne sert strictement à rien même Euh On va faire Bah je sais pas Une montagne Ouais On va faire une montagne Pas une énorme montagne Enfin une petite montagne quand même Mais suffisamment Enfin suffisamment grande pour cacher Ce truc là Et un peu tous les autres trucs Comme ça moi je peux faire des magnifiques screenshots Sans avoir Un bout de bâtiment D'un autre truc totalement différent D'un autre style ici Euh Du coup pour ça J'ai envie Je On va le faire d'une manière Alors J'ai par exemple le volcan Le volcan je l'ai fait en terraforming avec VoxelSniper Sur un autre serveur J'ai fait le schématique Et puis je l'ai refait à la main sur ce serveur là D'ailleurs il y en a un qui m'a demandé Genre Ouais je peux avoir le schématique De où tu l'as trouvé ou autre chose Mais en fait non je l'ai fait moi même le volcan Donc Ouais il est vraiment fait par moi même Donc Je pourrais à la limite donner le schématique Le schématique Si ça se dit plutôt Euh Mais bon Du coup là j'ai envie de faire quelque chose de différent J'ai envie De Trouver une montagne sur ce monde Et de la déplacer ici Yep J'ai envie de déplacer une montagne C'est totalement bizarre Ça sert à rien du tout Mais j'ai envie de le faire Donc je vais aller chercher une montagne Regarder sur le backup d'Holycube Faire un schématique sur le backup Utiliser le mode Schematica Et je vais recopier cette montagne A l'identique Plus ou moins Je vais corriger quelques défauts s'il y en a ou autre chose Donc je vous propose d'aller chercher une montagne Et après on fera quelque chose là dedans certainement Et on se retrouve Alors J'ai beaucoup cherché sur la map J'ai pas trouvé vraiment de montagne Qui me plaisait Ok Salut ça va Bonjour Veux tu prendre une petite flèche Un peu plus haut Et elle vient de despawner sous mes yeux Ok Ok Minecraft Enfin bref J'ai pas trouvé de montagne J'ai été envers vite fait une avec voxel sniper sur un serveur J'ai un vieux serveur en 1.7 Faudrait même que je me reconfigure un serveur en 1.8 avec voxel sniper Bien que j'ai pas une version Ah bah si il me semble que l'ancienne version Si j'ai une version modifiée de voxel sniper avec plus de brush Que chacun m'avait fait Qui est plutôt pas mal Enfin bref J'ai fait une montagne Je vais d'ailleurs la placer Bim J'ai Schematica d'installer Donc ça c'est montagne séparation que je l'ai appelé Bim Et elle apparaît juste devant moi Alors Euh Faut tenir compte que Que déjà oui elle va pas rester dans les airs là Mais il faut tenir compte aussi c'est que je vais mettre de la végétation et tout ça dessus Donc elle va paraître différente Parce que je suis sûr qu'il y a des gens qui vont faire Ça me paraît bizarre Je ne sais pas encore Donc elle doit être Faire une rotation normalement Et j'ai pris les coordonnées Exact Je l'ai déjà placé Avec mon compte caméra Je l'ai regardé avec mon compte caméra Parce que vraiment Quand vous devez vous déplacer au sol Pour placer quelque chose d'aussi gros Vous devez vous déplacer pendant trois heures A travers un schématique invisible qui ressemble à un fantôme C'est... Nan Nan C'est pas trop ça 719 Et voilà Là où elle sera exactement Bim Euh... J'ai aussi réglé Alors ça c'est un truc Je vais vous le montrer pour ceux qui le voudraient Euh... Quand vous allez dans mode option Quand vous avez des modes d'installer Chez Matika vous faites config Et il y a rendering Et là vous pouvez changer l'alpha Et puis il faut l'activer aussi ici sur true Hop Et ça vous permet De... De pas avoir le... Hop Vous voyez c'est... Comme un fantôme là on arrive à voir à travers Parce que avant je l'avais mis... Je l'avais pas mis justement Et on... Je voyais rien à travers Euh... Le rendu comme ça Un peu invisible Du coup c'était assez gênant Ça c'est pour me dire que les blocs sont pas bons Parce que normalement c'est des blocs mer Euh... Je vais enlever les arbres de toute manière Donc ce sera pas gênant Donc voilà à quoi elle ressemble un peu Elle est toute... Elle est pas énorme Mais c'est juste pour limiter la vue Dans... Dans cette direction là Un peu pour... Pour donner quelque chose aussi Euh... L'avantage à limiter la vue avec une montagne comme ça C'est comme vous ne pouvez pas charger énormément de chunks Ça permet d'avoir quelque chose qui délimite Et qu'on voit pas trop la bordure des chunks Parce que j'aime pas trop Quand... Quand il y a quelque chose de plat comme ça Vous voyez où les... Les chunks se finissent Et c'est pas très beau Quand vous faites des cinématiques ou autre chose Donc ça ça permettra de limiter la vue Et euh... Ça rendra les choses plus belles Et puis je... Je prévois de cacher un truc dedans Donc ouais ça peut être cool Euh... Donc je vais couper les armes Et puis je vais faire un mini timelapse De... De cette construction de montagne Pourquoi pas Enfin ça me semble logique Donc voilà Je vous retrouve juste après C'est parti... C'est parti... C'est parti... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti... Euh... Comment dire... C'est parti... Qui vient un peu jusqu'ici Je vais aller prendre un peu de... Pouf... Un peu de... Distance pour voir Est-ce que je peux aller plus loin ? Vas-y je vais sauter d'arbre en arbre Comme un ninja Donc ça ça... Je vais peut-être la cacher avec le mode Quand même ça ça rendra mieux Voilà... Là... Donc ça c'était le mode schématique Qui me permet de voir Faudrait que je modifie un peu ici d'ailleurs C'est pas très beau Faut que je modifie tout D'ailleurs vous... Je pense qu'il y en a qui ont dû le voir Dans la cinématique qui est sorti mercredi Euh... Comme euh... J'essaie de gagner un peu du temps Comme je l'ai dit au niveau épisode Pas sortir forcément des épisodes Ou sinon je vais Épuiser mon stock d'idées Mon stock d'idées intéressantes aussi Pour le dire Parce qu'il y a beaucoup de gens Qui me donnent des idées Mais qui sont pas forcément très intéressantes Mais bon Euh... Du coup Euh... Si vous l'avez dû le voir On voyait pas mal de changements Au niveau du terraforming Mais des... Des petits changements Que je ne montre jamais Mais vraiment... Oh j'ai mis quelques blocs par-ci par-là Et ça change totalement le rendu du... Du terraforming Et ça se voit assez bien Si vous mettez en 1440p J'ai fait exprès de faire un rendu Très haute qualité Et tout ça donc ouais Euh... Je sais bien qu'il y a une personne Qui a dit que c'était un peu trop rapide Mais bon Vous pouvez mettre en... En vitesse hyper lente Et regarder correctement Comment se passent les choses Enfin bref Euh... Pas trop mal C'est une petite... Petite montagne L'herbe est encore en train de pousser De se propager Il y a des endroits un peu comme ça Où je vais devoir rajouter de l'herbe Parce que j'ai fait avec de la... Euh... J'ai... Le schématique Il y a que de... De la dirt dedans C'était plus simple de faire comme ça Parce que... Si vous ne savez pas Avec le mode schématica Je vais l'illustrer C'est assez pratique ça Donc si vous mettez... Show Alors je vais juste le déplacer Vers le haut Pour que les blocs apparaissent Voilà Donc ça c'est des blocs de dirt Evidemment Et en fait si vous faites le clic du milieu Ca vous met automatiquement sur le bon bloc Euh... Et en 1.9 ça sortira même de l'inventaire Donc ça c'est plutôt cool Du coup je mettais de la dirt Et de la stone dans mon inventaire Et euh... Je faisais clic pour placer plus vite les blocs Ce qui est vraiment pratique J'avais aussi le mode layer Qui me permet de... De passer couche par couche Où ça fait des gros lacs quand je passe Ca c'est très pratique aussi Mais bon hop Si vous êtes intéressé Je peux faire une vidéo de... De tutoriel sur schématica Je pense que ça pourrait être intéressant Dans tous les cas... Ouh... J'avais pas vu ça Hmm... J'ai un endroit très très plat ici Que je n'aime vraiment pas Mais alors vraiment pas Alors oui c'est... C'est vide à l'extérieur Enfin c'est vide à l'intérieur Je pense qu'il y en a qui... Qui se doutaient un peu Que j'allais pas remplir l'intérieur de la montagne Ok C'est déjà beaucoup mieux comme ça Euh... Et maintenant ce qu'il nous reste à faire C'est reboucher les trous de creeper Evidemment Qui ont démon... Au final il a rendu cet arbre plus beau Comme ça je trouve ce creeper Good job creeper Good job Pour une fois qu'ils font quelque chose d'utile Il y a plus qu'à planter des arbres Intégrer le maximum euh... Au maximum le terraforming au terrain existant Donc par exemple ici on peut euh... Avoir un peu plus de dirt Hop Qui s'intègre à la montagne Donc par exemple là on voit euh... On voit que la montagne revient un peu ici Donc on peut accentuer cet endroit Hop comme ça Et euh... Donner un peu plus l'impression que c'est intégré euh... On va dire au relief existant C'est très important ça pour euh... Faire beaucoup plus réaliste Plutôt que de faire n'importe quoi Là... Là comme ça ça rentre déjà pas mal J'aime bien faire des petits euh... Des petits trucs comme ça euh... Je pense qu'il y en a qui l'avait remarqué Avec toutes les maps que j'ai pu faire Par contre là... Ouais là le beau petit truc à l'intérieur Vous n'avez rien vu Ce n'est pas vide Hop Décor de cinéma C'est vraiment ça Et donc oui c'est vide Mais alors totalement vide Je ne sais pas trop quoi mettre à l'intérieur en fait Hmm... Faudrait que je vois Euh... Evidemment leur bord qui... Qui revient un peu vers l'extérieur A l'intérieur ça crée un bord comme ça Donc il faut l'éclairer Sinon ça va faire du... Du vilain mob Mais ouais... Il y a quand même un sacré espace là dedans Je voudrais pas dire hein... Et je pense qu'il y aurait moyen de mettre un petit truc La... La plupart des gens pourraient faire une base là dedans Littéralement donc ouais Bon allez je vais aller planter des arbres J'ai de la bonne mille et tout ça Je vais planter plein d'arbres Et je vous retrouve juste après Quand... Quand il y aura plein d'arbres Je ne l'ai pas mis dans le time-lapse ça parce que Planter des arbres Faire apparaître des arbres instantanément Ne rend pas très bien dans les time-lapse en général Ok je vous propose d'aller lire le courrier Ça faisait un petit moment Parce que j'avais fait la FAQ Euh... Total et j'avais mis euh... Une partie spéciale au LeeCube Donc j'aurais répondu à pas mal de questions Donc je me suis dit Ah pas besoin de forcément le mettre dans l'épisode Il y a pas mal de questions qui ont déjà été répandues D'ailleurs Pour cette FAQ Pour ceux qui... Qui la trouvent un peu trop grande ou autre chose Il y a une table des matières qui a été ajoutée Alors pour la première partie Il y a tellement de questions Qu'en fait j'ai dû mettre la table des matières dans les commentaires Parce que la description Ça me disait la description trop longue Donc c'est dans les commentaires Et dans la deuxième partie C'est dans la description Vous avez le temps pour chaque question Voilà Pour ceux qui sont intéressés En attendant on va lire la question du jour Et c'est Possible de visiter la map Lors d'un event spécial Ou de la voir la map Alors... C'est une question qui a été posée pas mal de fois Il y a aussi une question justement au dernier épisode C'est pour ça que j'en parle Euh... Qui a été posée Hop Dans le dernier épisode Qui a reçu pas mal de pouces bleus Genre Pratiquement 200 Qui demandait de De peut-être faire un event De visite de la map Avant l'arrivée de la 1.9 Euh... Sur un serveur spécial ou autre chose Le gros problème avec ça en fait Je vais vous le dire directement Pendant que j'entends ce ghast qui m'inquiète Parce que je n'aime pas les ghasts ici Euh... Le gros problème avec ça C'est que en fait Si on fait ça Les gens peuvent utiliser un mod pour télécharger la map Du coup ils auront la map Et ils vont commencer à la distribuer De manière... Certains juste pour partager Et d'autres pour faire des choses pas bien Et ça va être n'importe quoi Du coup on peut pas faire ça Le seul moyen de faire ça Ce serait d'avoir un launcher spécial Qui checke Si y'a pas d'autres modes qui ont été installés Pour voir si la personne n'a pas installé un Un mode pour télécharger la map Et encore ça Ça pourrait être... J'ai entendu un zombie ici C'est pas normal Ça pourrait être euh... Quelqu'un d'intelligent pourrait encore Outrepasser ça S'il se débrouille assez bien Donc c'est juste pas possible en fait Et pour le lien de téléchargement de la map Ça je l'avais... On l'avait déjà dit pas mal Mais... C'est en fin de saison Quand la saison est finie On dit ok on a fini On vous passe le lien de téléchargement Comme la saison hein Donc pas d'inquiétude D'où il y a eu cette flèche Ok Donc euh... Voilà Je tenais à refaire la précision Parce que je pense qu'il y a d'ailleurs Qui... Qui n'avait pas forcément eu cette information Donc ouais La visite c'est pas possible Je suis vraiment désolé Euh... C'est possible de faire par contre Une visite une semaine Avant qu'on donne le lien de téléchargement de la map Ça... Ça c'est possible Parce que ça veut dire que si euh... Quelqu'un la diffuse avant Bah c'est pas trop grave Parce que... Ou alors on fait un event de visite Le jour où on donne le lien de la map Ou quelque chose comme ça Ou quelques heures avant qu'on donne la map Ça c'est possible Mais euh... Un événement avant la 1.9 Nan pas possible Désolé Voilà Voilà Donc si vous avez une autre question N'hésitez pas à les laisser dans les commentaires Evidemment Pour ces sections Question C'est le déluge Il n'arrête pas de tomber des éclairs Il y en a au moins 5 qui sont tombés à côté de moi Je décompte pas Et maintenant c'est calme Maintenant que je recorde Evidemment Merci Merci le temps Merci la Bretagne Nan c'est pas vraiment la Bretagne Même si Toy est breton Donc On disait souvent la blague Que le serveur est hébergé en Bretagne Mais c'est même pas vrai en fait Oh Encore une fois Ok alors on se retrouve J'ai terminé de mettre de la végétation Sur notre petite montagne Pour qu'elle paraisse un peu plus Naturelle dans le coin Je vais essayer de pas me péter les jambes Encore une fois YOLO Bonjour Lo Ça va ? Et donc Qu'est-ce que ça donne ? Ça donne plutôt bien J'aime bien Ça cache Assez bien la vue Dans la zone que je voulais Donc ça permet un peu de limiter La vue Et de donner plus Un côté vallée C'est vrai que j'aime bien aussi Avec cet endroit C'est que Comme on a cette énorme Zone montagneuse là C'est facile de prendre des screenshots Parce qu'on voit pas Le borne et Chang non chargé Du coup avec ça Ça va renforcer encore plus Ce côté fermé Alors pour le moment Elle est un peu toute seule Je pense que je lui rajouterai Une petite copine Donc là on le voit Elle est assez seule Elle dépasse un peu Peut-être rajouter un petit Pic montagne ici Avec quelques arbres Qui dépassent dessus Et comme ça Ça donnera une impression De ligne pure On va dire Dans le paysage Mais pour le moment Oui on la voit un peu ressortir Mais moi ça me dérange pas spécialement Donc j'ai dû mettre Des végétations assez denses Pour coller au thème Parce que A peu près partout Il y a de la grosse végétation J'en retoucherai certainement Plus tard Parce que pour le moment Là il y a des arbres un peu custom Mais Il y a littéralement Je devrais faire le calcul une fois Je vais le faire une fois Je vais regarder le nombre De blocs de bois Moyens dans un arbre Comme celui-là Comme celui-là Et je vais juste Regarder le nombre De blocs de bois Comme ça Qu'il y a dans tout le biome là Et puis je vais Diviser Et puis On va dire Calculer plus ou moins Le nombre d'arbres Que je devrais faire custom Parce que à mon avis Ça doit être massif Enfin Plutôt deviner le nombre d'arbres Qu'il y a dans la zone là Parce qu'il y en a beaucoup Je peux vous le dire Ce qui est d'ailleurs Assez embêtant C'est que j'ai du couper Toute une forêt là Et maintenant j'ai du la replanter par-dessus Ce qui est un peu Un peu Comment dire Je tourne un peu en rond En faisant ça Mais bon C'est pas grave C'est pour que ça rentre bien Qu'est-ce qu'on ferait pas Pour que ça rentre bien Quand même Oh il y a un zombie Il faudra que j'éclaire ici Parce que quand je suis là Dans la maison Ça spawn quelques mobs Un peu Dans cette zone là Et ça réduit l'efficacité De ma tour en mobs Ce qui est pas idéal Donc ouais Du coup Maintenant il nous reste à trouver Un truc à faire à l'intérieur Je pense que j'ai une petite idée Donc je vais travailler là-dessus Alors Vous devez vous souvenir Que On avait fait une ferme à poulpe Il y a très longtemps Et J'avais Dis à peu près à cette époque là Que j'avais perdu mon beacon Et Quand j'ai cherché Une montagne à copier J'ai Vu qu'il y avait un beacon Près de la ferme à poulpe Donc j'ai oublié ce beacon Depuis je ne sais combien de temps A cette ferme à poulpe Euh Watan a changé son Lobby Ca fait longtemps qu'il a changé Et du coup Le chemin vers la ferme à poulpe Un peu caché Normalement il devrait être Vraiment pas très loin d'ici Je casse un peu Je Ah bah le voilà C'est simple Euh Je remets Vous n'avez rien vu Je n'ai rien cassé Donc ça c'est le chemin vers la ferme à poulpe Je pense qu'il y en a qui Voilà Ca fait très longtemps quand même qu'on a fait la ferme à poulpe J'ai aussi perdu un deuxième beacon Je sais pas où il est aussi ce deuxième là Mais au moins j'en ai retrouvé un Donc ça compense Parce que le truc c'est que j'avais plus mes 4 beacons J'en avais que 3 Et je pourrais en farmer un nouveau à la ferme à Wither Mais bon ça prend du temps J'ai pas envie de prendre du temps J'ai juste envie d'avoir mon beacon Et qui fonctionne en plus Faut tuer le Wither Et tout ça donc ça c'est embêtant Si je regarde là Oui j'ai bien du Ace Donc le beacon est ici Je ne sais pas comment je vais y accéder Mais je vais aller le rechercher Et le récupérer tout simplement Ok J'ai été chercher mon beacon Il est en place Maintenant j'ai deux beacons ici J'ai deux beacons aussi dans le nether encore Près de la truc à Wither Faudra valer le nether aussi Mais bon Il y a tellement de choses à faire Mais tellement de choses un peu genre grindy Qui passe pas en épisode Enfin très clairement Je veux juste dire Aujourd'hui on va faire un épisode dallage du nether Vous êtes prêts ? On va placer une dalle Une deuxième Une troisième Une quatrième Je devrais faire un let's play dallage du nether en fait Genre Bienvenue à l'épisode 50 du dallage du nether Aujourd'hui nous avons dallé cette partie du nether Aujourd'hui nous allons faire cette partie là Ce serait un peu ridicule enfin bref Euh Mon idée pour l'intérieur de la montagne me plait pas trop en fait Et du coup je suis un peu euh Hmm Je sais pas trop quoi faire Je pourrais faire un jardin intérieur Ce serait une idée simple, efficace Avec peut-être un passage secret qui permet de rejoindre la base Là-bas Hop salut Joli petit zombie Salut joli petit creeper Non non il faut pas que tu exploses ici Parce qu'il y a littéralement un seul bloc d'épaisseur Donc si il explose Ca expose l'intérieur de la montagne Sans même ne me poser de question D'ailleurs au dessus euh La montagne vous tombez hein Si ça explose Fuck Oh Oh fuck Damnit Fucking creeper Voilà Plus ou moins euh Plus ou moins Parce que j'ai du bois Oui j'ai du bois Euh Fucking creeper Voilà Plus ou moins euh Réparer Je C'est un peu bizarre Bon là c'était pas vraiment ça qui a fait ça mais Des fois quand vous voulez placer un bloc de bois sur un Un truc de euh Un truc comme ça Ca le met de côté Malgré que ça remplace l'herbe Selon moi c'est un bug Ca doit être report sur le tracker de bug Mais bon Ok j'ai pu enfin atteindre l'entrée Que je voulais atteindre Donc si vous explosez là Vous tombez là D'ailleurs on voit Ca c'est de l'herbe Ca c'est Ca c'est de l'herbe On voit les bords de l'herbe dépasser un peu des endroits C'est assez C'est étrange Mais bon Si vous avez une idée pour faire un intérêt de cette caverne N'hésite pas à les laisser euh Dans les commentaires Je verrai Je prendrai une des plus bonnes idées Et puis je le ferai Dans une partie de Du prochain épisode Ma foi Et euh Donc voilà Euh Un autre truc que je tiens aussi à faire A partir de Enfin J'aimerais faire plus de multi à nouveau dans les cubes Donc programmer des sessions multi avec d'autres personnes Vraiment Me mettre à fond pour que ce soit programmer Faire des doodles Doodles C'est ce qu'on utilise souvent pour les KTP Pour organiser Genre On met euh On peut mettre nos horaires et tout ça Donc vraiment essayer d'organiser des sessions multi Parce que je trouve que ça manque un peu Ca fait longtemps que je fais plus trop de multi Euh Parce que tout simplement bah Euh Au début de la série il y avait beaucoup de multi Parce que On était souvent euh Connecté sur un serveur Puis je voyais quelqu'un d'autre connecté Et bah j'allais sur Mumble Et puis on Forcément ça Des choses arrivaient Mais là euh Bah pendant tout le tournage de cet épisode J'ai pas vu une seule personne Donc euh Forcément Voilà Après il y a aussi le problème que Roi Louis est plus du matin Et moi je suis plus du soir Ce qui n'aide pas vraiment Relien était aussi plus du matin Et moi je suis plus du soir Euh Donc en fait toutes les personnes du soir Rien que moi en fait Ouais donc ouais Faudra que j'essaye d'organiser ça quand même Euh Limitant début d'après-midi avec Roi Louis autre chose Quelques petites séances multi pour que ce soit plus fun Dans tous les cas C'est à peu près tout pour cet épisode J'essaie de le garder assez court Je n'ai pas vraiment d'autres trucs à faire En plus il commence à être sacrément tard J'ai travaillé sur beaucoup de choses Pour euh De nouvelles séries Donc euh Vous m'excuserez Mais voilà il faut que la chaîne tourne N'est-ce pas ? Euh Et je n'ai pas vraiment plus de temps Enfin je pourrais manquer complètement de sommeil Et faire euh Un épisode plus long Mais bon Le sommeil que je manquerais Je devrais le rattraper Et je finirais par le rattraper quelque part Sur un autre épisode Ou sur une autre série ou autre chose Dans tous les cas C'est tout pour cet épisode N'hésitez pas à laisser votre avis Que ce soit en pouce bleu Pouce rouge ou en commentaire On a quand même fait une fucking montagne Je tiens à le préciser Euh Et du coup Salut à tous !